Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je souhaitais vous proposer un exercice pour vous expliquer peut-être encore une fois comment nettoyer autour des cuticules l'excédent de peinture dû à une projection de, comme là sur l'image un full cover ce n'est absolument pas compliqué il suffit simplement d'être précis sur le gel de finition nous allons voir ça ensemble donc pour la démo j'ai dû dépoulier légèrement l'ongle on va attaquer donc avec du blanc donc ça fera un bon exercice pour pulvériser le blanc toujours avec la main légère et sec sur votre support ça c'est vous le savez c'est important surtout quand vous décidez de faire des ongles comme ça entier à l'air brush en full cover c'est hyper important donc là je voulais faire un petit aparté sur la cuticule il faut bien que votre vos ongles soient bien préparés là vous passez la couleur que vous désirez donc là je vais faire un dégradé ça permet justement de faire une autre révision sur les dégradés donc il va falloir incliner votre aérographe voilà vous aurez pu vous arrêter à ce stade là moi je crois que j'ai remonté un peu plus haut peu importe mais voilà ça sera l'occasion également de réviser les dégradés ensuite nous allons passer au gel de finition alors vous prenez un gel de finition que vous souhaitez là je voulais vous montrer que il est évident qu'il ya de la peinture de partout il faudra faire attention aux cuticules quand vous allez passer le gel de finition donc le gel de finition là vous voyez j'en ai mis un peu trop prenez une couche plus fine surtout quand vous allez vous approcher des cuticules voyez j'arrive très proche des cuticules mais j'ai fait peut-être une petite bêtise vous bordez bien le bord libre et là je vais catalyser passer un petit peu le buis bâton de buis on passe au nettoyage avec un pad imbibé d'alcool de cleaner vous voyez que quand votre gel de finition est très bien passé et qu'il n'y a pas d'oubli la peinture ne s'en va pas et là mon coton était bien imbibé j'essaie de nettoyer voyez même je frotte ça ne part pas ça c'est quand vous maîtrisez le débit d'air de peinture la peinture arrive sèche je vous garantis que c'est difficile à partir vous pouvez avant de pulvériser votre couleur dégager et pousser les cuticules si vous le souhaitez donc là de nouveau on va passer un fond blanc toujours légèrement et mat alors vous voyez pas nécessaire d'en passer trois tonnes un fond de blanc ça ira très bien ensuite toujours un dégradé pour vous montrer vous prenez les couleurs qui vous font plaisir moi j'ai pris ce que j'avais sous la main parce que le but c'était de vous justement de vous expliquer ce nettoyage comment on fait pour éviter les dérapages ou la peinture qui s'en va donc toujours un deuxième une deuxième couche pardon de peinture toujours ce fameux dégradé donc vous pouvez toujours vous arrêter sur la pointe ou le gomme remonte un peu plus haut est toujours pareil il va falloir incliner votre arrêt au graphe pour avoir le dégradé vous pouvez également pousser les cuticules avant de passer votre gel de finition voilà donc veillez bien là c'est toujours ma blessure de guerre c'est l'allergie qui m'a un peu abîmé une partie de l'ongle et là vous voyez j'ai mis moins de gel de finition si mieux parce qu'ainsi vous allez pouvoir vous approcher des cuticules et au plus près sans toucher la cuticule parce qu'autrement le gel de finition va toucher la cuticule va se coller et puis après ça va être la galère ça sera pas pratique donc veillez à ce que le gel soit passé de partout soyez miticuleux ou miticuleuse bordez bien le bord libre de votre ongle et vous catalyser voilà c'est terminé j'espère que cet exercice vous servira il faut vous entraîner et surtout à passer ce gel de finition au plus proche des cuticules pour que votre pose ne bouge pas et qu'elle perdure au delà des trois semaines moi je vous avais déjà montré un exemple et ça ne bouge pas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel un petit pouce bleu liker partager partager je vous remercie à vous tous pour vos soutiens et vos partages à très bientôt 1 1